On va vous présenter quelques innovations qui vont certainement te plaire. Julien, regarde cette machine d'abord, qui s'appelle BeBot, qui a été construite par une société qui s'appelle Green Big, qui a pour idée de reciter les bouteilles en plastique. Et ça, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel magasin. Regardez, hop, hop, vous faites glisser votre bouteille là-dedans. Alors, vous enlevez le bouchon ici d'abord. Vous mettez la bouteille, elle va être scannée. Ah oui, non, c'est rouge, alors il ne faut pas que jamais. Voilà, c'est vert, je peux y aller. Elle va être scannée, comme ça, il repère quel type de plastique compose la bouteille. Celle-là, il n'en veut pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer avec une autre. Voilà, celle-ci, hop, on enlève le bouchon. J'attends, parce que là, pour l'instant, c'est rouge. C'est toujours rouge. Il me les renvoie toutes. Alors, ça marchait très bien tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il a. On est convaincu, hein. Il n'en veut plus de mes bouteilles. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah oui, ça y est, ça y est, elle la prend. Bon, voilà, ça y est, c'est parti. Vous entendez ? Il est en train de les broyer, là. Il broie la bouteille. Et elle se retrouve en copeaux de plastique. Copeaux de plastique qui vont permettre de prendre, évidemment, beaucoup moins de place. Qui vont être revendus ensuite pour être recyclés en nouvelles bouteilles ou en tout objet en plastique. Et vous, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir une petite rétribution. Donc là, je tapote sur j'ai fini. Il y a 3 centimes qui vont m'être versés. Alors, soit sous forme de dons, par exemple, pour une association comme Océance en plastique, qui s'engage à aller ramasser des bouteilles en plastique. Donc, ça veut dire que pour toute bouteille que vous mettez là-dedans, il y en a une qui va être ramassée ensuite sur les plages. Donc, c'est assez génial. Ou si vous souhaitez récupérer ces 3 centimes, vous pouvez soit imprimer directement un ticket ici qui va être sorti, ou soit le créditer sur votre téléphone portable ou sur votre carte de fidélité du magasin. Et donc, ensuite, vous allez pouvoir aller vous en servir directement dans le magasin. C'est assez génial, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous plaît ou pas ? C'est chouette, hein ? Oui, c'est pas mal. Il y a de plus en plus d'initiatives comme ça. Celle-là, elle est particulièrement aboutie quand même. Moi, ce que j'aime bien dans cette initiative, c'est qu'en fait, on prend conscience de sa pollution. Parce que sinon, on prend la bouteille en plastique, on la jette à la poubelle, alors que là, on fait l'effort de la déplacer, de la revaloriser. Et donc, à mon avis, ça participe au moins à l'éducation, en sachant que l'idéal, c'est quand même de ne plus avoir de bouteille en plastique. Mais là, il y a un cercle vertueux qui est intéressant. C'est ça. Alors là, ils sont au tout début. Pour l'instant, ils n'ont installé que quelques machines dans quelques supermarchés, notamment à Saint-Langis, les Mortagnes, c'est un super-U, ou à Noisy-le-Grand. Mais ils veulent en installer 300 cette année. Si vous avez recyclé du plastique, vous pouvez construire ce genre d'objet. Parce que ça, figurez-vous, c'est fait en plastique recyclé. Vous savez ce que c'est ? Une cabine. Une cabine, oui. Mais qui peut servir à quoi ? Pour passer des appels. C'est une cabine insonorisée au bureau. Alors là, forcément, vous, téléspectateurs, vous avez peut-être moins... Ah, on t'en parle ! Mais là, ils ne m'entendent plus pendant que je parle. Et ça s'appelle Room, et ça a été fait entièrement en plastique recyclé. Et ça permet de bosser tranquillement. Vous avez une petite prise, là. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez pour être tranquille. Passez vos appels. Ce sont des Américains qui ont créé ça. Et ça doit être super efficace. Pour les open space. On n'a évidemment rien entendu de ce que vous avez dit, bien sûr. Donc, ce qui prouve l'efficacité de cette cabine. Pourtant, j'ai raconté des horreurs sur vous. Oui, c'est le pratique. Et c'est déjà chez Uber, Google, Amazon. Ils ont adopté ces cabines-là. Franchement, c'est vrai que pour les open space, c'est très pratique. On a envie, par moments, d'avoir un petit peu d'intimité. On a besoin même parfois. On a besoin pour pouvoir passer ça à coup de fil. On manquerait juste que la vie soit un peu fumée. Pour vraiment se calmer. Pourquoi pas un peu travailler. C'est vraiment tuant. On va se faire une petite pièce. Bon, ça coûte quand même 3 400 euros. Donc, on n'est pas prêts d'installer ça chez soi. Oui, c'est en entreprise. Non, mais à l'échelle des grandes entreprises, c'est pas mal. C'est vraiment pour les grosses boîtes. Voilà, des petites innovations.